Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo ! Musique Hello à tous et bienvenue sur notre site d'agmac pour ce nouvel épisode de vrai ou faux. Comme tous les mois, une petite vidéo où je réponds du mieux que je peux à vos questions autour de l'actualité des jeux, des films, des séries Naughty Dog, mais également autour de Naughty Dog Mag ou de mes projets persos. Et donc, à chaque fois, une vingtaine de questions. Et juste après la vidéo, lorsque j'aurai terminé l'épisode, vous pourrez dès à présent poster vos commentaires pour que j'y réponde le mois prochain, dès le mois de mars. Et donc du coup, c'est parti, on attaque directement avec Joël Miller qui nous fait l'honneur d'être sur le chat. Joël, merci beaucoup ! Salut Chris, comment vas-tu ? J'avais une question, c'est-il possible que dans la partie 3, Ellie et Abby retournent dans les anciennes villes comme Pittsburgh ou Boston. Sinon, bravo à toute l'équipe, vous êtes les meilleurs. Alors, pour cela, tout est possible dans la vie, mais bien entendu, il faut qu'il y ait un contexte. Naughty Dog ne va pas nous faire retourner dans ces villes qui sont sur la côte Est des Etats-Unis maintenant que Ellie et Abby sont confortablement installés sur la côte Ouest. Sans raison, moi personnellement, je n'y crois pas. Si vraiment, il doit y avoir un retour à quelque part, ce serait soit Seattle, parce que Abby aurait peut-être pu y retourner, même si là aussi, je n'y crois pas du tout. Mais à mon avis, la région de Santa Barbara. Et pourquoi pas la région de San Francisco pour reprendre les travaux qui ont été entrepris, par exemple, dans le stand-up multijoueur, afin de ne pas abandonner toutes les assets, etc. Mais je ne pense pas qu'on reviendra dans des villes connues. Dylan Carneuf, Marotel. Salut Chris, la saison 2 de The Last of Us sera disponible sur Prime Video comme la saison 1. Merci pour la réponse. Hélas, aucune information pour le moment. On rappelle que l'année dernière, on a appris la diffusion sur Prime Video 3 jours avant sa sortie en France. Donc, autant vous dire qu'à mon avis, on n'arrive pas à l'apprendre tout de suite, même si à mon avis, ce ne sera pas sur Prime Video, mais sur HBO Max. Pourquoi ça a tant traîné la dernière fois ? C'est parce qu'en fait, les contenus qui sortaient sur HBO, HBO Max, c'était avec OCS et OCS Max. Et donc, en fait, ça arrivait à la fin des accords, à la fin de l'année 2023. Et personne ne savait vraiment qui allait reprendre les droits. Et c'est pour ça qu'au dernier moment dans la précipitation, ça s'est fait sur Amazon Prime. Mais entre-temps, HBO Max, la plateforme de HBO, devrait arriver en France cette année, en 2024. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et donc, à mon avis, la saison 2 de HBO sera uniquement sur HBO Max, autant aux Etats-Unis qu'en France. Donc, il faudra craquer pour un abonnement HBO Max. Caradia 53638. Le studio qui a fait Uncharted God and Abyss, c'est Ben Studio. Et The Order, c'est Ready at Dawn. Et ce n'est pas le même studio pour la licence The Last of Us. Ce n'est pas le même studio. Et pour la licence The Last of Us, ce n'est pas Neil Drummond qui choisit, puisque la licence appartient à Sony. Donc, c'est eux qui décident s'ils auraient pu la donner ou pas, le multi, à un autre studio. Alors, bien vu, parce que c'est vrai que j'avais un trouble mémoire sur les studios qui avaient fait Jack and Dexter, The Last Frontier et Daxter. Et donc, du coup, si je ne dis pas de bêtises, donc oui, Golden Abyss, c'est Ben Studio. Et Ready at Dawn, je crois que c'est eux qui avaient fait Daxter sur PSP, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, même si la licence appartient à Sony, il y a des discussions avec Naughty Dog. Par exemple, justement, quand ils ont balancé Jack and Dexter, The Last Frontier à un studio. Alors, par contre, je ne me rappellerai plus lequel c'est. C'est Naughty Dog qui avait dit à Sony que pour eux, c'était trop compliqué de faire Uncharted sur PS3 et Jack and Dexter, The Last Frontier sur PS2. Et donc, ils avaient dégagé un projet. Et là, je pense quand même que même si c'est Sony qui a le maître mot, ils ont quand même des négociations avec les créateurs et le studio. Et sachant que Naughty Dog et Guerrilla sont un petit peu les deux studios qui ont des passe-droits chez Sony. Si Naughty Dog et Druckmann leur disent « Non, on n'a pas envie », je pense que Sony est plutôt compréhensible. De nouveau, Karadissiak. Salut Chris, penses-tu que Naughty Dog fera des jeux du même niveau qu'avant vu la plupart des seigneurs sont partis après The Last of Us Partie 2 ? Ou est-ce qu'ils arrivent vraiment à renouveler pour le prochain ? Parce que Uncharted 4 et The Last of Us 2 étaient excellents et c'était la continuité de la formule des jeux pendant la PS3. Pour moi, si leur prochain jeu n'est pas une révolution ou qu'il n'y a pas un minimum de grande innovation, ce serait une déception. Ils vont rester sur la même chose parce qu'au final, même The Last of Us Partie 2, techniquement, si tu en discutes avec des professionnels de l'industrie, certains trouvent qu'il est légèrement en dessous d'Uncharted 4 par exemple. Parce qu'effectivement, Uncharted 4, c'était vraiment le climax de Naughty Dog avec tous les seigneurs, etc. qui sont quasiment tous partis pendant la production de The Last of Us Partie 2 qui a été très compliquée avec beaucoup plus de crunch. Entre-temps, Naughty Dog a vraiment changé sa façon de travailler, changé sa façon de faire, créer de nouveaux départements, recruter de nouvelles personnes, former de nouvelles personnes. Et donc, je pense qu'ils vont réatteindre ces standards, on n'a pas douté. Jimmy NBNC, salut Chris, quelle est la théorie sur le scénario de Partie 3 ? On m'a déjà posé plusieurs fois cette question, mais là je la reprends parce qu'entre-temps, il y a eu le scénario, enfin le documentaire Grandi de Partie 2. Et merci beaucoup, plus de 18 000 vues sur notre chaîne. Merci pour le soutien que vous nous apportez, sachant que le documentaire est également disponible sur la chaîne de PlayStation. Donc merci beaucoup de le regarder et de nous apporter de la force sur notre chaîne. Et donc, à la fin de ce documentaire, Neil Druckmann nous explique justement, bon, il nous tease la Partie 3, il nous dit que pendant de nombreuses années, il ne savait pas quel thème aborder. Donc c'est vrai que le thème, le premier thème, c'est un petit peu l'amour, l'espoir et l'amour d'un parent pour sa fille. Le thème de la Partie 2, c'est un petit peu la vengeance, jusqu'où qu'on pourrait aller pour la vengeance, etc., la haine. Et il ne trouvait pas trop pour la Partie 3. Pour moi, ça me semblait logique, c'était la rédemption. Mais lui, il dit qu'il ne trouvait pas. Donc, je crois que je vais essayer de ne même pas faire de... Parce que ça me semble trop calculé que Ellie essaie de faire sa rédemption. Donc vraiment, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait être sur la Partie 3. Romaric, j'ai 4619, salut Chris, j'ai une question. Pourquoi tous les acteurs de la saison 2 ressemblent à leur personnage ? Mais pour Ellie, vraiment, zéro ressemblance et encore moins pour la saison 2. Penses-tu qu'un remplacement est possible parce que plus le temps passe, moins je la vois dans le rôle d'Elie adulte ? Après, je pense qu'ils ont privilégié le caractère, le jeu d'actrice et la ressemblance vraiment dans les mimiques et dans sa façon d'être plus haut que son physique. Et je trouve que c'est une bonne chose, vraiment. Parce que nous, ça va un petit peu nous tiquer en tant que fans de The Last of Us. Mais pour ceux qui ne découvrent pas The Last of Us, ils vont pouvoir vraiment avoir la vraie Ellie du jeu. Sauf que ce ne sera pas la même Ellie physiquement, mais ça va être la même Ellie dans sa façon d'être, etc. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Ensuite, attention, maintenant avec la magie du cinéma, entre le maquillage, entre la coupe de cheveux, etc. Ben voilà, Bella Ramsey pourra se rapprocher quand même d'Elie. Plus les tenues, etc. Enfin, moi, je n'ai pas de soucis encore une fois. Pas d'inquiétude. Ça fait 4 questions, tu m'as grugé sur une question, Enzo. Alors, pour le moment, des acteurs qu'on a pu voir, ben moi, satisfait. J'étais satisfait des acteurs de la saison 1, je suis satisfait des acteurs de la saison 2. Moi, je fais confiance à Nel Druckmann et Craig Mazin. C'est eux les réalisateurs, c'est eux les producteurs, c'est eux qui font le casting. Et c'est eux surtout qui ont le truc en tête. Donc moi, je leur fais confiance. Autant sur la saison 2, je leur fais confiance. Autant sur la saison 2, je leur fais également confiance. Pour The Last of Us partie 3, difficile. En fait, j'ai beaucoup d'attentes. Et il faut faire attention de ne pas en avoir trop parce que je veux un jeu à la hauteur des deux premiers qui m'a autant marqué et impacté. Donc déjà, ma plus grosse attente, c'est que ça ne finisse pas bien. C'est-à-dire que The Last of Us, ce n'est pas Uncharted. Uncharted, tu ne pouvais pas finir en drame. The Last of Us, c'est un jeu dramatique. Et il faut nous faire chialer, nous émouvoir et nous marquer. Donc voilà, mes principales attentes, c'est d'être marqué émotionnellement comme je l'ai été avec les deux premiers. Le projet multi en monde ouvert, pour moi, c'est le mode faction. Il ne l'avait pas encore annoncé, mais j'étais quasiment sûr que ça allait être du l'open world. Je le sentais vraiment. Et pour Uncharted 5, on se voit le rendez-vous très bientôt sur Uncharted 5. Puisque dès la semaine prochaine, mercredi, on va lancer une nouvelle série de vidéos. Un nouveau format avec les fils rouges, tout ce que l'on sait sur les projets qui viennent d'être annoncés ou qui ne sont pas encore totalement annoncés. Et il y aura un épisode dédié à Uncharted 5. The Last of Us, part 2 ! Salut Chris ! Depuis pas mal de temps, j'ai eu une question qui me taraude dans le prologue de The Last of Us, partie 2 quand Ellie et Dina font leur tour de garde. À un moment, Dina demande à Ellie combien de films Curtis and Viper. Et Ellie lui répond 4. Ne serait-ce pas un easter eggs par rapport aux membres de jeu de la licence, The Last of Us, partie 1, Left Behind, partie 2 et partie 3, qu'on attend tous. Comme toujours, merci à toi et à ton équipe pour nous tenir informés. Vous faites du super boulot. Alors attention, non, parce que l'FBI n'est pas du tout un jeu The Last of Us, c'est un DLC. Là, ce n'est même pas un stand-alone, c'est vraiment un DLC de la partie 1. Donc pour moi, on n'a eu que deux jeux. Si on a la partie 3, on aura un troisième jeu. Et je pense que le quatrième, c'était le mode faction. Naughty Dog aime bien les quatre jeux. Il y a eu quatre Crash Bandicoot, Crash 1, 2, 3 et CTR. Crash Bash, on n'est pas Naughty Dog. Quatre, Jack and Xter, Jack 1, 2, 3 et Jack X. Quatre, Uncharted, quatre et demi. Parce que là, par contre, The Last of Us Legacy, à la base, c'était un DLC. Mais ça a tellement pris d'ampleur que c'est devenu un gros jeu. Et je pense que pour The Last of Us, je ne vois pas The Last of Us partie 4. Je pense que la partie 3 sera la fin. Je ne pense pas non plus que ce soit un teasing, honnêtement. Mais je pense qu'il y aurait bel et bien eu quatre jeux si le stand-alone était sorti. Isou, Isou, Hello Chris, c'est mon premier commentaire sur Naughty Dog Mag. Je suis plutôt adepte de Rockstar Mag. Bah, let's go ! Je suis déçu de la nation du multi. J'avais adoré le multi du premier The Last of Us. Il était simple et efficace. Parfois, les studios devraient réutiliser des formules déjà gagnantes. Ok, le multi du premier n'était pas ultra poussé. Mais je pense que cela suffisait largement. Car les joueurs n'ont pas le même niveau d'exigence concernant le multi d'un jeu vidéo. Principalement focalisé sur l'histoire. D'ailleurs, pour ceux qui ont platiné le premier The Last of Us, ils doivent se souvenir des longues heures de multi. Enfin bref, ne pensez pas que Naughty Dog a les yeux plus gros que le vent pour le multi du deuxième opus. Désolé si mon commentaire est trop long. Je marque le coup pour ma première intervention. PS, ça t'arrive parfois de te tromper dans l'annonce de tes vidéos Vrai ou Faux Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Oui, oui, puisqu'une fois on a fait un Vrai ou Faux Naughty Dog Mag sur le décor Rockstar Mag. En fait, j'avais tourné deux Vrai ou Faux Rockstar Mag et je devais tourner un Naughty Dog Mag. J'ai oublié de changer de décor parce qu'en fait, le décor Rockstar Mag, il est juste là en fait. Donc voilà, oui, ça m'arrive. Maintenant, pour ta question. Alors, je pense qu'au contraire, Naughty Dog n'a pas du tout été trop gourmand. Bien au contraire puisque la décision d'annuler vient d'eux et la décision de faire un multijoueur à mon avis ne vient pas d'eux. Je pense que si Naughty Dog, et là vraiment je pense, avait eu le choix, ils auraient fait un mode faction partie 2 comme dans le premier. Avec pourquoi pas le mode no return qu'on a vu dans le remaster pour faire un peu plaisir et l'adapter pourquoi pas en ligne. Mais je pense que ça avait été ça. Sony a eu une stratégie de vouloir faire de plus en plus de jeux de services et il y a pas moins de 12 jeux de services qui ont été annoncés et 20 seraient en préparation. Suite au départ de Jim Ryan et pas mal de changements, plus de la moitié de ces jeux de services auraient été mis en stand-by, voire annulés, dont The Last of Us faction. Donc je pense pas que ce soit Naughty Dog, mais encore une fois une mauvaise gestion de Sony comme il y en a eu beaucoup trop ces derniers temps. Cora3147, salut Chris et à toute l'équipe, Naughty Dog, Mag et merci pour votre travail de qualité. Si on suit la logique de la sortie de la série The Last of Us, la première partie 2 en 2025, la saison 2, et la seconde partie pour 2026 avec la saison 3. Ne penses-tu pas que cela présage une sortie de The Last of Us partie 3 pour 2026 afin de sortir la suite de la série en 2027 ? Hors grève de scénariste, bien sûr. Car il mettrai trop de temps entre les saisons de la série, cela ferait peut-être perdre le fil pour les non-joueurs. On croise les doigts, ça serait magnifique. Alors, pas vraiment parce que regarde, rien que Stranger Things, ça fait déjà 3-4 ans qu'on attend la saison 5. Elle est sortie en 2021, je crois, et elle va arriver en 2025. Donc non, en fait, c'est au contraire. Je pense que The Last of Us partie 3 risque d'arriver plutôt vers 2027-2028. Si vraiment et encore, ça dépend vraiment où c'en est dans le développement. Et donc du coup, si on a une saison 2 en 2025 et une saison 3 en 2026, je vois la saison 4 arriver en 2028. Ouais, 2028. Et voir 2027 si du coup ils... Ça va dépendre un petit peu parce qu'à mon avis, la saison 2 et la saison 3, ils vont la tourner en même temps. Puisqu'ils seront les mêmes acteurs, etc. Donc à mon avis, je pense qu'ils vont essayer de coïncider la sortie de The Last of Us partie 3 avec la série The Last of Us qui traite de The Last of Us partie 3 qui clôturera l'arc The Last of Us parce que Neldruckman et Craig Mazin ont dit qu'ils n'iraient pas au-delà des jeux. Raphaël Raffalaise. Salut Chris, j'ai une petite question, du moins une théorie. A la fin d'Uncharted 4, Sully propose à Sam de partir à l'aventure ensemble si je ne dis pas de bêtises. Penses-tu qu'Uncharted 5 pourrait être l'histoire de Sam et Sully ou peut-être que ce ne serait un deuxième stand alone ? On adore vraiment votre émission. Bésoir à tous et à toute l'équipe Naughty Dog Mag. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, un deuxième stand alone, non. Parce que de toute façon, Uncharted 4, c'est terminé. Pour Uncharted 5, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas Naughty Dog. Et encore une fois, on va en reparler dans la vidéo qui arrivera à se centrer sur Uncharted 5. Mais ce ne sera pas Naughty Dog qui s'en occupera. Et pour Sam et Sully, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu un projet de stand alone sur Sully qui n'a finalement pas été maintenu. Maintenant, à voir. Mais je pense que malheureusement, ça va être soit un reboot, soit la fille de Nathan Drake. Dernière question de ce vrai ou vrai mec. Je ne suis pas le vrai. Salut Chris à toute l'équipe Naughty Dog Mag. J'ai deux questions. Déjà, depuis déjà pas mal d'années, la communication de Zola. Alors, je ne pense pas. Parce qu'en fait, autant j'ai adoré Zola. Autant je comprends le choix d'habit. Autant je suis content que Ellie ne la tue pas. Autant je comprends exactement tout ce que Naughty Dog a voulu nous faire passer comme message. Par contre, il faut rester crédible. Et même si Ellie ne pardonne pas, mais accepte de vivre avec le fait de ce qu'a fait Abby. Parce qu'au final, Joël méritait. Puisque ce que Joël a fait était totalement gratuit pour le père d'Abby. De là à devenir meilleur pote, non. Non, non, non. Et ce ne serait pas pour moi crédible. Tu ne peux pas en fait. Autant du point de vue Ellie que Abby. Parce que même si Abby peut être reconnaissante d'Elie de lui laisser la visse à la fin, elle a quand même décimé tous ses potes, etc. Et du coup, Abby, elle, a tué Jessie, Joël. Non, alors non. Pour moi, ce serait là une déception. Ce que j'attends comme thème, moi ce serait la rédemption. La rédemption d'Elie pour, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas apprécié la Ellie du The Last of Us Parties 2. Qui se sont éloignés d'elle. Et donc la rédemption d'Elie pour se rapprocher d'elle une dernière fois. Voilà les amis pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sous la vidéo. Pour que je puisse y répondre le mois prochain dans le nouvel épisode. Sur cela, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit like, le partage, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles vidéos. Qui arrivent dès la semaine prochaine, mercredi pour être précis. Avec la première vidéo des fils rouges qui arriveront après chaque semaine. Salut à tous, prenez soin de vous. Merci.